Bonjour, je m'appelle Meryem Moshe, le Yéhovanis. C'est un premier ministre. Olivier, Yisrael, le Yéhovanis. Meryem, le Yéhaut, le Yéhouvanis, le Yéhaut. Si vous souhaitez, vous serez d'étecner une prochaine étude. Nous vous darez de contacter 5 minutes. Nous étions en Stéphane, le 1er, le 1er. Je vous le dis, «Vous-tu écrivain » «Vous-tu écrivain » «Vous-tu écrivain » «Vous-tu écrivain » Et je commence à traduire la Mishnah directement, moutard, la grippe, la bère, tu as le droit de les rapprocher du puits, ou plus précisément de la source d'eau, comme ça sera expliqué ensuite dans la prochaine Mishnahat, soit, je rappelle très rapidement, on est en train de prendre, imaginez qu'on a un puits à Shabbat où il y a de l'eau qui arrive jusqu'à Rabor, je passe, je suis sur la voie publique, je vois un puits avec même un verre, et je prends un verre d'eau, je me serre et je bois, je transgresse en interview de porter pendant Shabbat, parce que le puits il est défini comme un domaine privé, moi je suis dans l'omaine publique, je le prends et je le sors, je transgresse en interview de Shabbat. Quelle est la solution ? Maintenant, Khafami ont fait une coula pour les Olé-Régalim, pour ceux qui montaient en Israël, à Yerushalayim pour les fêtes, ils se retrouvaient des fois en train de camper un Shabbat entier dans la forêt ou dans le désert, ou peu importe, donc il y avait à proximité un puits, maintenant il faut leur permettre de pouvoir abreuver leurs animaux, eux-mêmes boire pendant Shabbat, et donc du coup on leur donnait la possibilité de transformer, de créer un enclos très light, très allégé, autour du puits, de manière à ce que maintenant le contour, le pourtour du puits, va être défini lui-même comme un domaine privé, et du coup on a le droit de porter du domaine privé au domaine privé. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est pas la peine de construire un mur entier, comme ce qu'on avait requis, comme un chien avait requis pour lorsque le campement lui-même il doit s'encercler parfaitement. Pour les puits, on a, pour les puits ou les sources d'eau plutôt, alors Khamim, on donnait la possibilité de mettre quatre angles, quatre ailes autour du puits. On avait appris dans la Misha précédente, on avait déjà décollé une marque de Rabi My, Rabi Youda, maintenant on va s'interpasser avec Rabi Youda, parce que l'Allah l'a retenu comme lui, qu'on peut même laisser, tu laisses une ouverture même de treize hamas et un tiers de hamas, d'accord, entre les quatre poteaux. D'accord ? La Misha maintenant m'enseigne. Moutard les acrivent la BR. Maintenant, si tu veux, tu n'es pas obligé de laisser des poteaux tellement larges. Tu veux raccourcir ? Eh bien, tu peux aussi le faire. Moutard les acrivent la BR. Si tu veux, tu peux rapprocher les poteaux du puits. Jusquois, j'ai une condition malgré tout, où Bilbad, j'étais para-rocha-verouba-bifni-me-cheta, mais à condition que la vache que tu vas vouloir abreuver, qu'elle puisse entrer, majoritairement dans le puits, en fait, en le moment. Rocha-verouba, sa tête et la majorité de son corps, qu'elle soit à l'intérieur. Soit, en fait, je les explique très rapidement, d'accord, elle explique. Moi, je suis maintenant dans le clos, j'ai le puits et je suis rentré ma vache pour l'abreuver. Je crains que si la vache, elle va très facilement ressortir dans le rejou d'Arabim, moi, je vais me retrouver maintenant avec mon seau et je vais vouloir lui donner. La vache, elle ne va pas tirer en arrière, je vais commencer à le rapprocher de mon seau et puis je vais sortir dans le rejou d'Arabim. Et là, je n'ai pas le droit. Donc, du coup, Harami nous ont dit, tu sais quoi ? Évite les mauvais coups de la vache, vache, les coups de vache de la vache. Évite-les. Comment tu fais ? Tu veilles à ce que maintenant l'enclos, il soit assez large pour que lorsque tu vas vouloir entrer la vache pour l'abreuver, il y a elle et la majorité de son corps, l'équivalent de deux hamotes. La gomera, elle explique. Deux hamotes, au moins, jusqu'à la délimitation de... jusqu'à la limite de cet enclos, d'accord ? Donc, je reprends dans les mots. Moutard, la grive, la berre, tu as le droit de rapprocher les poteaux du pubis, si tu veux, mais ou bilvade, mais à condition. J'étais par un roche à Vérouba bifnim le chota. Que la vache soit sa tête et sa majorité, donc, ça sera majoritairement bifnim à l'intérieur au Veshota. Et si tu veux aussi, tu peux faire un enclos encore plus large. Moutard, les harris colchou, si tu veux. Tu peux même les éloigner colchou. Alors là, il y a un petit problème, parce que colchou, ça veut dire un tout petit peu, mais en fait, le bâton d'arri explique. Non, colchou, kamacheou, rotse. Autant que tu veux, si tu veux, tu peux faire un enclos gigantesque. On apprendra que ce n'est pas exact, qu'il y aura une certaine limite. Ce sera l'objet de la prochaine mission. Non, mais en tant que j'aime. Mais bon, non, mais jamais, si tu veux, tu n'es pas obligé de te limiter à les faire juste 13 à maille en tir. Tu peux le faire encore plus large, mais à condition que quoi ? Le bâton d'arri, il n'est pas passime. À condition que tu vas augmenter la quantité de passime. Tu vas mettre davantage de poteaux. Tu vas veiller à ce que maintenant, souviens-toi, tu n'as pas le droit de laisser d'ouverture plus large que 13 à maille en tir. Donc, tu as élargi plus, forcément, l'ouverture, elle s'est élargie. Tu mets un poteau au milieu, comme ça, tu vas avoir moins de 13,5, moins de 13,5 des deux côtés. OK ? Et selon la nécessité, tu rajouteras encore plus de poteaux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzrachah, kol, tuv, salam.